Salut à tous, comme vous le savez je m'appelle Faustine et donc là je vais vous faire une petite présentation sur mon travail. Donc moi je travaille, je suis chercheuse en astrophysique au Max Rock Institute pour Astromagne à Heidelberg en Allemagne. Et donc je travaille vraiment sur l'imagerie d'exoplanètes, donc je vais vous montrer un peu ce que je fais et puis pour tout le monde faire une overview c'est quoi une exoplanète, les différentes techniques de détection, on va parler très rapidement des derniers résultats qu'on a en imagerie d'exoplanètes. Donc cette image là elle est sortie il y a quelques mois, elle est assez impressionnante, c'est une vraie image d'exoplanètes qu'on a prise. Et ce qui est intéressant c'est que ça là, ce signal là c'est un vrai signal, c'est un disque protoplanétaire dans lequel les planètes se forment et on sait que cette étoile là c'est une étoile en formation, on l'appelle la débit planète. C'est une étoile vraiment qui est en train d'accrêter de la matière, elle est très très chaude, elle brille très fort. Et c'était vraiment une découverte majeure parce qu'on a très peu de photos comme ça. Et plus on en a mieux c'est parce qu'on peut comprendre les mécanismes physiques derrière qui expliquent la formation. Avant de commencer donc je vais vous poser une question assez simple, c'est qu'est-ce qu'une exoplanète ? C'est pas vous ! Soyez tous inspirés en même temps. Ouais vas-y, dis-le. C'est une planète hors du système solaire. Ouais voilà, et du coup maintenant j'ai une question, c'est quoi une planète ? C'est une planète hors du système solaire. Pas mal, pas mal. C'est un gros caillou. C'est un gros caillou, justement. Et donc du coup effectivement la première définition qu'on a c'est une exoplanète, c'est une planète qui est en dehors du système solaire. En fait c'est juste une image d'artiste très jolie depuis qu'il savait. Mais maintenant le problème c'est que... Ouh là pardon, j'ai mélangé des trucs. Qu'est-ce que c'est une exoplanète ? C'est donc l'Union Astronomique Internationale, l'UI, c'est les seuls qui ont le devoir même et la responsabilité de donner des noms aux objets dans l'espace. Mais c'est aussi les seuls à pouvoir définir des objets astronomiques. D'accord ? Donc par exemple sur internet on vend des cratères sur Mars, c'est faux. Il ne faut pas acheter des cratères sur les sites internet, ça n'existe pas. C'est vraiment l'Union Astronomique Internationale dont le siège est à Paris qui est responsable de ça. Et donc en 2006 ils se sont réunis avec plein d'astrophysiciens et ils ont essayé de définir ce que c'est une planète. Et donc ils ont utilisé quelques petites choses. La première c'est que c'est pas un satellite, donc ça orbite pas autour d'une planète. Donc c'est un, en orbite autour du Soleil. Deux, c'est que c'est suffisamment massif pour que ces forces de gravitation soient dominantes par rapport aux forces électrostatiques. Donc les forces électrostatiques, c'est ce qui déclatable, elle est dure, le verre est dur, c'est ce qui fait les petits objets. Donc les astéroïdes qui sont trop petits en fait justement, c'est les forces électrostatiques qui dominent. Et vous voyez les astéroïdes c'est pas une boule quoi. Il y a des cratères, il y a des machins, il y a des montagnes, c'est un peu difforme. Et donc à un moment, on a suffisamment de masse pour que la gravitation soit dominante et ça fait une boule. Donc en gros c'est ça que ça veut dire cette phrase. La gravitation dominante c'est une boule au premier ordre. Et le petit c, ça c'est important, c'est à nettoyer des petits corps le voisinage de son orbite. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en gros sur l'orbite de la Terre, quand elle fait un tour autour du Soleil, bah elle rencontre pas grand chose. Et donc il y a plusieurs problèmes à ça quand on parle d'exoplanètes. Le premier c'est en orbite autour du Soleil, donc clairement ça s'applique pas aux exoplanètes et puis de toute façon c'est dans la définition. Mais par contre ce qu'on dit pas dans les exoplanètes c'est est-ce que ça peut tourner autour de pas d'étoiles ? Est-ce qu'on peut trouver juste une planète qui se balade ? Parce que ça on en a vu en fait. Spoiler. La deuxième chose c'est est-ce que ça peut être autour de deux étoiles, trois étoiles, parce qu'on a plein de systèmes binaires. En fait 70% des étoiles qu'on observe elles sont binaires, voire triples, quadruples, etc. On a plein de systèmes. Et aussi est-ce que ça peut être une étoile morte ? Là on fait tous les possibles. Parce qu'on a trouvé des planètes autour d'étoiles. Donc après quand une étoile meurt ça peut se transformer en trois trucs. Est-ce que vous savez ce que ça peut faire ? Un trou noir. Donc si l'étoile est très massive ça fait un trou noir. Une naine blanche. Donc si l'étoile au contraire est pas très massive ça fait une naine blanche. Le soleil qui n'est pas très une étoile de faible masse fera une naine blanche plus tard. Et entre les deux vous avez un pulsar ou une étoile à neutrons. Pulsar, étoile à neutrons c'est la même chose. Vous avez ces trois résidus d'étoiles et en fait on a trouvé des planètes autour de pulsars. On n'a aucune idée de comment ça se forme pour l'instant mais on sait qu'il y en a. Donc en fait déjà rien que le petit a voilà c'est chaud. Ensuite le petit b bon ok on comprend c'est une boule. C'est pareil c'est au premier ordre. Si ça tourne très vite ça va s'aplatir sur l'épaule. On sait que la terre n'est pas parfaitement sphérique mais qu'elle est un peu aplatie au pôle. Parce qu'elle tourne vers lui-même. Et le c aussi ça me pose problème parce qu'ils disent rien. Ils disent pas la taille minimum. On a les étoiles filantes là en ce moment. Donc on sait bien qu'il y a des petites poussières qui tombent sur nous. Donc ça dit rien du tout sur... Ouais à combien de... Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Juste une question sur la définition de la Terre du tout. Pour Pluton c'est lequel des cadres qu'il y a ? Le C ? Justement c'est une très bonne question. C'est le C sachant qu'en fait Pluton avait plein d'autres problèmes. Pluton avait une orbite qui n'était pas dans le plan... Donc c'était toutes les planètes solaires elles sont pas ce qu'ils ont. Elles sont à peu près dans le même plan. Pluton était un peu incliné. Des fois il se retrouvait plus proche du Soleil que Neptune. Voilà. En plus le truc là n'est pas un satellite. En fait Pluton est accompagné d'un satellite qui s'appelle Charron. Et en fait Charron est tellement massif par rapport à Pluton que plutôt qu'avoir Pluton et son satellite autour, comme la Terre a eu, en fait c'était Pluton et Charron qui se tournaient l'un autour de l'autre. Vous voyez la différence c'est vraiment... Donc il y avait plein de petites choses comme ça dans Pluton qui marchaient pas. Et qui jouaient et qui jouaient. Bon voilà on a dit que c'était pas une planète. Mais ça reste... C'était surtout ça. T'as une question ? Ouais. Je voulais... Toujours sur le C. Parce que du coup... Qu'est-ce qu'on pense des Troiens à ce moment là ? C'est une très bonne question. On ne sait pas. Voilà. C'est sur l'envoi de Jupiter. Bon après ça bouge avec Jupiter. Oui. Donc c'est pas complètement... C'est pas genre un objet qui est là et Jupiter qui passe à côté. Parce que c'est vraiment les Troiens tout le monde sait ce que c'est. D'accord. Bah tu peux expliquer vas-y. C'est un réseau d'astéroïdes je crois qui sont deux points de la branche de Jupiter. C'est-à-dire deux points d'équilibre gravitationnel qui suivent le mouvement de Jupiter. Donc c'est ça autour de lui donc Jupiter. Donc il y a un petit anneau. Il y a un satellite qui lui tourne autour. Et puis il y a deux points en fait où dès qu'il y a un petit caillou qui passe, il se fait attraper gravitationnellement. Et il reste là. C'est les fameux points de la branche. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas vous dire ça en détail. Mais en tout cas, souvenez-vous. Il y a des points où dès qu'il y a un petit machin qui passe pouf, il reste. Sauf s'il passe trop vite et il est trop massif. Donc c'est plus du nettoyage, c'est du rangement que fait Jupiter. C'est ça. Exactement. Il a bien rangé les petits comres. Non, effectivement. Donc on a assez de choses qui sont des Troyens et donc c'est un petit groupe d'astéroïdes qu'on a repéré. Je dis rangé c'est des Troyens. Pardon ? Rangé c'est des Troyens. De quoi de quoi ? Rangé c'est des Troyens. C'est pas faux. Si ceux qui ont des enfants, c'est très bien. Et du coup, là, cette définition aussi, elle nous donne quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vous ai fait pas à pas. Genre, ça a une limite là, ça a une limite là, on n'avait qu'à participer. Mais est-ce que vous voyez aussi un autre problème ? Ça nous donne une limite sur la taille vers le petit, mais pas vers le gros. C'est-à-dire que ça donne limite entre astéroïdes et planètes, mais pas entre étoiles et planètes. Donc du coup, entre étoiles et planètes, il y a un autre truc. C'est que si... Là, on voit vos crées. Donc il y a les plus petites, de plus en plus petites. À la fin, ça fait un astéroïde déforme, mais c'est plus une boule, c'est plus une planète, disons. Mais par contre, si on l'a fait grossir, notre plan est grossir, ça fait un gros Jupiter gazeux, puis un gros machin encore plus gros, plus gros, qu'au bout d'un moment, ça va être tellement gros, ça peut être une étoile. Et donc entre les deux, il y a quelque chose qui s'appelle une laine brune. La définition en 2003, c'était ça. C'est un objet substellaire, donc juste une étoile, qui a une masse qui est inférieure à la masse nécessaire pour démarrer les réactions de fusion thermonucléaire de l'hydrogène. C'est ça. Et donc ça, on le sait bien, on a une limite à 0,07 masse solaire. Donc à partir de cette limite, quand on fait pousser un objet, un astre, à un moment, il va être tellement chaud, tellement massif, il va y avoir tellement de pression due à sa masse, que ça va commencer à allumer l'étoile. Et que sa masse soit supérieure, il faut qu'elle soit suffisamment grosse pour qu'elle soit nécessaire pour démarrer la fusion du deutérium, cette fois non plus de l'hydrogène, mais du deutérium, qui est une autre forme de l'hydrogène. Et en fait, ça aussi, ça pose un problème, parce que le petit point B, on ne sait pas exactement à partir de quand ça commence, parce que ça dépend de ce qu'il y a dans votre planète. Si, par exemple, vous avez juste de l'hydrogène et des éléments très très simples, c'est assez rapide. Par contre, si vous avez de la métallicité, donc c'est une planète de seconde génération, donc on a plus d'éléments chimiques dedans, qui ont été apportés par d'autres étoiles qui sont souvent mortes de la chambre. Donc ça, on a enrichi le système, et bien c'est beaucoup plus... ça va être différent. Donc là aussi, en fait, c'est très très flou. Et en fait, la conclusion de ça... Attends, il y a un autre truc qui vient après. C'est ça. Donc on a une limite très très floue entre ce qu'est une planète et ce qu'il y a une naine brune. Donc la conclusion de ça, c'était pour dire que donner des définitions, mettre des petites étiquettes, c'est bien, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a toujours des cas limites, et les limites sont très très floues. Il y a toujours des cas particuliers. Et ensuite, on ne sait pas vraiment définir sur les bords. Il y a des moments où c'est assez évident, mais il y a des moments où on ne sait pas est-ce que c'est une planète, est-ce que c'est une toile, est-ce que c'est un astéroïde, qu'est-ce que... Voilà. Donc c'est très très difficile de donner une définition en astrophysique. Et c'est un peu aussi ça notre but du jeu à nous. Enfin, de se rendre compte que voilà, c'est un tissu continu. Et c'est pareil pour tout dans la vie d'ailleurs. Et en fait... Donc quand on veut définir aussi, il y a un autre moyen, c'est de dire comment ça s'est formé. Ça peut aider un petit peu à comprendre, si on connaît le processus de formation des planètes, ça peut aider un peu à raffiner cette définition. Elle ne sera jamais parfaite. Mais voilà, c'est qu'on peut mieux comprendre ces objets. Et donc, avec cette définition, on a une super planète. Ça j'aime bien cette image parce qu'elle est à l'échelle. Elle est trop choupie. Et donc après, ils avaient mis pour le reste, juste pour info, donc les Plutons, machin, tout, c'est rentré dans la catégorie planètes naines. Donc c'est la même chose que les planètes sans le C, comme tu as demandé Théo tout à l'heure, qui viraient Plutons. Ouf ! Et tous les autres objets, donc tout ce qui reste, les poussières, les bigules, choses, on les a mis dans un autre gros sac qu'on a appelé Petit Corps du Système Solaire. Donc, quand ça reste fait passer ces planètes naines, et qu'on arrive, c'est Petit Corps du Système Solaire, très inspiré. C'est comme les noms des constellations, les astros sont toujours très inspirés. Voilà. Et donc, on a nos huit planètes classiques que vous connaissez sûrement tous. Mercure, Venus, la Terre, Mars, l'Une Terre, Saturne, Uranus, la Terre. C'est bon ? Voilà. Et donc ça, c'est tout ce que je vous ai dit déjà. Et donc, les grandes questions... Désolée, les animations sont... Donc, les grandes questions des exoplanètes maintenant, pourquoi est-ce qu'on étudie les exoplanètes en astrophysique ? On veut vraiment comprendre la formation des planètes parce que c'est quelque chose qui n'est pas clair du tout. On veut aussi comprendre leur nature. Comme je vous ai dit, on en trouve des grosses, des petites, des très denses, des moins denses. On trouve une zoologie assez incroyable. Et dès qu'ils n'ont pas d'étoiles, on veut comprendre qu'est-ce qu'on a. C'est quoi la planète typique ? Enfin, ce qu'on rencontre le plus dans l'Univers. C'est encore très dur à décrire. Et puis l'évolution dynamique. Donc, par exemple, si on a une planète autour d'une étoile, comment est-ce qu'elle va évoluer autour de son étoile ? Parce qu'on sait que dans l'histoire du système solaire, Jupiter, par exemple, à un moment, était très proche du Soleil, puis elle a reculé parce qu'elle a eu beaucoup d'interactions avec les planètes autour. Et donc, ça a beaucoup changé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur Terre et qu'on peut faire des jolies conférences, c'est aussi toutes ces interactions qu'il y a eu entre les différents corps du système solaire. Et enfin, l'évolution physique des planètes, c'est tout simplement, quand on a une planète, qu'est-ce qu'elle a dans son atmosphère ? Quelles sont les composantes chimiques ? Et évidemment, le graal ultime, c'est est-ce qu'on a des biomarqueurs ? Est-ce qu'on peut repérer des choses où on peut dire si on a cette chimie-là, alors on a de la vie sur cette planète ? C'est encore un peu loin tout ça, mais... Tu avais une question ou c'était une question mouche ? Non, c'est mouche ! Et donc, pour ça, les astrophysiciens, ils ont trois outils. J'en ai déjà parlé il y a deux ans, pour ceux qui étaient là. Et c'est, un, les observations, évidemment. Donc, on n'utilise pas pour voir ce qui se passe. Mais ça, ça ne peut rien être sans le reste. Donc, les simulations, on prend les lois de la physique qu'on connaît. Donc, par exemple, vous voulez justement étudier la dynamique d'un système. Vous mettez les lois de la gravitation, vous mettez un peu de poussière, de la foute de perrin, vous lancez votre machine. Et à la fin, vous avez un résultat. Et vous essayez de confronter ces résultats aux observations. Est-ce que, si on met juste les lois de la physique qu'on connaît, on arrive à retrouver ce qu'on observe ou pas ? Et la modélisation, c'est quand on a des observations, en fait, il faut les interpréter. Et en fait, on a aussi besoin de modèles. En imagerie, par exemple, quand on a l'image que je vous ai montré sur la toute première slide, vous avez un joli gros point. Et tout ce que ça nous dit, c'est à quel point ce point est brillant et sa position. C'est tout ce qu'on a. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de plus. Et donc après, à partir de la brillance de ce point, on peut utiliser des modèles et dire, alors, il est brillant comme ça, donc du coup, on va dire que sa masse, c'est entre ça et ça. Parce qu'on a des modèles qui disent plus t'es massif, plus tu brilles, moins t'es massif. Si t'as tel âge, tu brilles beaucoup. Si t'es jeune, tu brilles beaucoup. Si t'es moins jeune, tu brilles moins, etc. Donc à partir de ces modèles, on va pouvoir dire des choses. Et ça, c'est vraiment hyper important de jongler entre les trois pour essayer de retrouver une compréhension. Parce qu'en observation, on est très, très biaisé par le facteur humain. On a des images, il faut les interpréter. On a des données, il faut les interpréter. La modélisation, souvent, on a envie d'interpréter ce qu'on a envie. Donc on dit, ah oui, c'est ça. Et puis, en fait, bah non, c'est pas ça. Et la modélisation, c'est un peu pareil. Il nous manque plein d'ingrédients. Donc il faut vraiment jongler entre les trois pour ensuite faire ça. Moi, je travaille particulièrement dans le domaine de l'observation. Et les télescopes, en fait, ce que je fais vraiment, c'est de l'instrumentation. Donc j'évoque des outils pour faire de la détection d'exoplanètes en imagerie. Mais avant qu'on fasse à ça, je voulais discuter avec vous assez rapidement de les différentes méthodes de détection d'exoplanètes. Donc est-ce que vous en connaissez ? Comment on fait pour détecter des exoplanètes en général ? Pas forcément par imagerie parce que, bon, je vous ai donné la réponse, mais... Ouais. Vas-y. Ça a un nom. Parce que lui, il me fait... Il a raison. Le transit. C'est la méthode des transits. C'est la première nom. Voilà, c'est ça. Donc, j'aime bien mettre des petits fins grands partout, comme vous avez vu, parce que je trouve ça vachement plus souffle qu'un rond. Parce que, bon, c'est... Globalement, une planète, ce serait juste un disque-là. Donc j'ai mis un petit peu quoi. Donc c'est exactement ça. La méthode des transits, c'est qu'on va regarder la lumière d'une étoile. Donc elle va être très loin. Là, je vous ai fait un dessin juste pour vous montrer le délire. Mais en fait, ça va être très, très loin. Et nous, avec mon télescope, on va juste regarder la luminosité, ici, en fonction du temps. On va observer une étoile. Et si on a une planète qui passe devant notre soleil, là, vous voyez que la luminosité, elle va baisser au fur et à mesure, baisser, 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 puis remonter, parce que ça va faire de long. Un peu comme ma main qui passe devant le rétroprojecteur. Si vous, vous calculez le nombre de lumière que vous avez quand il n'y a pas ma main, et quand il y a ma main, ça va être plus long. On va avoir cette trace, ce transit, c'est une signature très particulière. Et quand on a cette signature, on peut dire, voilà, il y a une planète qui est passée. Et ce qui est bien, c'est que plus la planète est grosse, plus ce sera profond, parce qu'on aura plus d'ombre, et donc on peut directement avoir quelque chose là-dessus. Mais ça a beaucoup de limites, cette méthode. La première, c'est que, déjà, ça ne concerne que les isopètes qui sont suffisamment grosses et qui sont suffisamment proches de leur étoile. Sinon, ça ne se voit pas. Si je me mets là-bas et que je dirais, je fais de l'ombre, genre, ça, 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 ça. Donc voilà, il faut que ce soit une ombre suffisamment grosse. Et aussi, on a plein de faux positifs. Ça, c'est hyper important en observation, et tout le temps, dans toute votre vie, c'est qu'on observe des trucs, mais en fait, ce n'est pas du tout une exoplanète. Ça pourrait être, par exemple... Vous avez une idée de ce qui pourrait créer cette signature, qui n'est pas une planète ? Un transit dans le système solaire entre un astéroïde et une étoile plus lointaine ? Ça pourrait très bien être ça. Ça pourrait être quelque chose d'autre qui passe devant, mais qui n'est pas du tout lié au système qu'on regarde. Est-ce qu'il y a d'autres... Une étoile variable ? Une étoile qui change de luminosité au cours du temps, de façon... Même, ça peut être régulier, du coup, on a... Hop, ça descend, puis ça remonte, ça descend. Effectivement, ça peut être une étoile variable. Une étoile plenaire ? Ça peut être une étoile plenaire, effectivement. Donc, si vous avez deux étoiles qui tournent une en-dessus de l'autre, on va avoir des variations d'intensité. Surtout quand l'autre étoile va passer derrière, on va avoir un creux. Mais ça remonte un peu. Une dernière... Une dernière, ça peut être les tâches solaires. J'aime bien cet exemple-là. Tu peux avoir une tâche, tout simplement. Ce qui fait que dans la longueur d'onde que tu observes, ça ne marche pas. Donc, du coup, pour éviter tous ces faux positifs, on a plein de choses. On peut observer à plusieurs longueurs d'onde différentes pour voir si c'est une tâche ou une binaire, par exemple. On peut observer... On évite les étoiles jaunes, par exemple, parce qu'on sait que les étoiles jaunes vont être très variables, etc. Mais on a quand même beaucoup de faux positifs. Et ça, c'est un message aussi, un deuxième message important. Le premier, c'était les définitions faites gaffe. Le deuxième message important, c'est tous les faux positifs qu'on a. On peut rencontrer. Ceci dit, cette méthode de détection est très, très connue. Elle a eu plein de sous de la NASA. Et donc, du coup, ils ont eu plein d'argent, plein de satellites, plein d'observatoires. Et ils ont fait quand même 2837 détections à ce jour. C'est pas mal. Après, voilà. Normalement, c'est vraiment confirmé que ce n'est pas des faux positifs parce qu'ils avaient découvert, je ne sais pas, 100 000 ou 10 000 signaux. Et après, ils ont dû les trier. Et puis, il y en avait plein qui étaient à mettre à la poubelle pour les raisons dont j'ai mis. Il n'y a rien qui garantit qu'il n'y ait pas des faux positifs là-dedans. Voilà. Et donc, ça, je vous ai dit. Ce qu'on apprend, c'est... La périodicité nous donne le temps que ça met. Enfin, une année, quoi. Cette année, ça vaut quoi ? Donc, ça nous donne des informations sur cette distance. On a des informations sur le diamètre, sur la taille, etc. Deuxième méthode. Vas-y, ouais, tu avais une question à moi. Oui. Non, on n'a pas trouvé des telluriques ? Euh... Si, si. Alors, oui, non, c'est une bonne remarque. En utilisant vraiment des transits un peu plus profonds. Donc là, je vous parle des grosses méthodes globales. Mais effectivement, quand on regarde... Non, mais t'as raison. Quand on regarde vraiment dans les détails, donc à plusieurs longueurs d'onde, etc. Oui, là, on peut... Donc, ce qu'on fait pour trouver des telluriques, on va regarder des étoiles qui sont vachement plus petites. Parce que sinon, bah, le rapport de taille, il va pas. Donc, déjà, on regarde des étoiles vachement plus petites, qui sont un peu moins chaudes, et dans différents longueurs d'onde, pour éviter les effets positifs. Donc oui, effectivement, ça se fait. Ça me remarque. Parce qu'on a deux trucs sur lesquels jouer. C'est quel type d'étoile on regarde, et quel type d'exoplanète on trouve. On a deux variables. Du coup, on va passer à la deuxième méthode. Est-ce que vous en connaissez ? Vous connaissez la deuxième ? Pardon ? L'effet Doppler, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Donc, on fait de la spectroscopie. Donc, en plus, c'est bien, parce qu'on en a parlé. Tout le monde était là, hier, pour la conf de Dorel ? Même ? C'est pas grave. Ah, on n'arrête pas. Attends. Attends. Excuse-moi. Sur cette première méthode pour confirmer ou infirmer, qu'on retrouve les tâches à des sites et les passages. Ouais, tu peux aussi faire ça. Mais des fois, même les faux positifs sont périodiques, parce que si on a une binaire, c'est périodique aussi. Des fois, on a des tâches solaires qui sont rémanentes, et donc c'est périodique aussi. Donc, ça suffit pas. C'est pour ça qu'il faut d'autres facteurs. Ouais. Est-ce que du coup, si on n'est pas dans le système solaire, on verrait que la Terre, elle fait de l'ombre au soleil ? Bah, justement, voilà. Par contre, non. Aujourd'hui, on n'est pas capable de détecter des terres avec cette méthode, parce que c'est beaucoup trop petit. Et c'était ça, ta question, c'est oui. Si le soleil était genre 20 fois plus petit, bah ouais, là, ouais. Mais là, vu la taille du soleil et de la Terre, ouais, on peut pas. Même Jupiter, je pense que ce serait un peu chaud. Je suis pas sûr, attends. Non, je pense que c'est assez chaud. On a du mal à aller voir. Parce que les telluriques, comme tu as pu voir sur la slide, j'aime bien cette image parce que c'est à l'échelle. Les petites terres, c'est tout petit, donc ouais. C'est ça, pour avoir une période de transit, comme tu disais, c'est Fred, hein, ça, quand même. Au fond. Lui, à droite. Ouais, lui, Fred, ouais. C'est ça. Du coup, il faudrait attendre 10 ans pour un Jupiter pour retrouver le même transit, c'est possible. À un moment, on va pas attendre 10 ans. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut des proches pour retrouver le truc, mais, et aussi pour l'ombre projeté. Ok ? Oui. Sur la première exoplanète, j'ai découvert à Saint-Michel l'Observatoire, c'était par quelle... Bah, justement. D'abord, on va parler des méthodes et ensuite, je vais vous dire comment c'était. Donc, en fait, c'est par celle-là que je vous ai mis ici. Alors, je me suis trouvée, c'est pas si je suis désolée, je me suis trouvée, c'est 758. Là, c'est pas 78. Il y a un petit chiffre qui est parti entre les deux. Juste pour un prochain bleu. Voilà. Donc, la deuxième méthode, qui a été effectivement la première en 1995, à trouver une planète autour d'une étoile de type solaire, parce qu'il y a eu, en fait, une découverte avant, mais c'était autour de Culsar, donc des étoiles mortes, des résidus d'étoiles mortes. C'est les vitesses radiaques. Donc, les vitesses radiaques, ce qu'on fait, c'est pareil, on prend une étoile et on va regarder sa luminosité, mais cette fois, on va la décomposer en spectre, donc en plusieurs longueurs d'onde, et on regarde la longueur d'onde au cours du temps, ici. Donc, vous avez un spectre à ce moment-là, un spectre à ce moment-là, et ainsi de suite. Et on va prendre une référence. Donc, en général, dans l'instrument, on regarde, par exemple, une cellule avec de l'argon, du gaz, et on sait que ce gaz-là, il émet à telle longueur d'onde. Donc, on a notre référence. Et dans notre étoile, on sait qu'aussi, à la surface, s'il y a de l'argon, la lumière va être absorbée par l'argon. Et donc, du coup, ça va nous donner cette ligne en pointillé. On va avoir une ou plusieurs références comme ça. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir que le spectre est décalé à gauche ou à droite de cette référence. Donc, on va vraiment voir un décalage du spectre. Et ce décalage, il est effectivement dû à l'effet Doppler, dont on a parlé Aurel hier. Quand l'étoile, en fait, va s'approcher de nous, on va recevoir la lumière... Je suis peut-être... Tu as le super bien expliqué il y a, en fait, c'est dommage. Mais... Ouais, vers le bleu. Donc, quand elle s'approche de nous, on va recevoir quelque chose de plus bleuté. Quand elle s'éloigne de nous, de plus rouge. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va recevoir des mouvements comme ça de l'étoile ? Donc, l'étoile va bouger parce que c'est ce que j'ai essayé de dessiner ici. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la Terre et la Lune qui tournent autour. Et Charon et Pluton, ils se tournent l'un autour de l'autre. Et je vous avais dit, la différence, c'est que la Lune, elle est très peu massive par rapport à la Terre. Mais que Charon, il a quasiment la même masse que Pluton. Donc, si vous avez un système étoile-planète qui ont quasiment la même masse, ils vont se tourner l'un autour de l'autre. Ils vont se tourner autour du centre de gravité commun. Dans le système solaire, Jupiter est assez petit. Et le centre de gravité du système solaire, il est à quelques centimètres du centre du Soleil. À une dizaine de centimètres, je crois, si on prend en compte Jupiter. Un petit peu plus, si on prend en compte toutes les autres planètes et tous les petits corps, etc. Mais ça reste très petit. Donc, avec cette méthode, en fait, on verrait le Soleil bouger un tout petit peu autour de son centre à lui, mais ce serait quasi indétectable. Et maintenant, on a des super instruments qui arrivent même à détecter ce mini truc. Il regarde des toutes petites variations dans le spectre. Et il regarde évidemment que cette variation est périodique. Donc, encore une fois, dans le système Jupiter-Soleil, ça va mettre 10 ans, donc ça va être un peu long à attendre. Mais donc, on a exactement les mêmes biais que pour les transits. Avec ça, on peut avoir que des exoplanètes qui sont suffisamment massifs, parce que sinon, cet effet-là, on ne l'observe pas. vu que le centre de gravité se retrouverait au centre du Soleil. Et ensuite, il faut qu'elles soient suffisamment proches de leur étoile, parce qu'il faut qu'on observe quelque chose de périodique. Et donc, la première exoplanète qu'on a trouvée, c'était une découverte assez marrante, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce type logé. Tu sais peut-être ce que c'est ? C'était quoi ? C'était ce qu'on appelle les Jupiters chaudes. Ah, c'est ce que je voulais dire ? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'était un truc qui faisait, je ne sais pas, 50 fois la masse de Jupiter, je crois. Et super proche de l'étoile. Et on ne s'attendait pas du tout à trouver ça. Nous, on ne connaissait que nos huit planètes en même temps. Donc voilà, vous évoluez les théoriques devant, il y a les géantes galées dans le milieu, puis les géantes glacées derrière. Et en fait, là, ce qu'on se rend compte aujourd'hui quand on observe tous ces systèmes, c'est que cet ordre un peu établi qu'on avait, c'était juste un gros hasard, en fait. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc ça aussi, c'est un truc important à garder en tête. Donc cette méthode, elle a beaucoup de succès et aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir s'utiliser sur un système solaire à une structure qu'on n'a pas retrouvée ? Est-ce qu'on a des moyens théoriques aujourd'hui pour retrouver un système qui serait le même type que le système solaire ? Ou est-ce qu'en fait, c'est juste un biais opérationnel qu'on a un peu de... C'est une excellente question et c'était un peu le troisième message de Lacan. Le troisième message, c'est que quand on a des résultats, est-ce que c'est un biais qui est complètement technique ? C'est pour ça que je vous parle de tout ça en fait et que l'enseignement sur WEN on ne peut voir que ce système solaire. Est-ce que c'est un biais technique ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir techniquement d'autres planètes ? Ou est-ce que c'est que réellement, on n'a que des Jupiter chauds en majorité statistiquement, on n'a que des Jupiter chauds ou pas ? Et donc ça, c'est vraiment... Il y a une grosse différence entre... Je ne sais pas... J'allais vous poser un exemple. Je vous regarde tous. Je dis que tous les gens sont à peu près blancs parce que c'est un peu con, c'est pas vrai. C'est un biais observationnel. Voilà. Ce truc-là, c'est assez important à garder en tête. En fait, les biais sont essentiellement techniques. Je vous le montrerai juste après. Et c'est pour ça que j'insistais sur ces choses-là. Ce qu'on peut apprendre, par contre, c'est assez intéressant, mais c'est pareil, c'est très limité. On peut avoir la période de rotation, donc ça nous donne une idée de la distance, et on peut avoir la masse à peu près. Mais encore, la masse, ça suppose qu'il n'y a que cette planète et que cette étoile. S'il y a d'autres petits machins qu'on n'a pas détectés autour, parce qu'ils sont trop faibles, je l'ai dit, juste Jupiter-Soleil, c'est quelques centimètres autour du centre. On prend tout le reste, c'est quelques mètres après la surface. Donc, on a une énorme masse due à la ceinture d'astéroïdes, Saturne, la Terre, Mars, machin, qui n'est pas prise en compte dans ça. Donc, ça a vraiment des limitations la physique qu'on a derrière. Donc, il faut bien aussi garder en tête qu'on a accès à que certaines observables. On va traduire. Il y a une dernière méthode. Il y a trois méthodes majeures. Je vais vous en parler très, très rapidement, mais c'est parce qu'elle a aussi apporté des résultats et qu'elle est intéressante parce qu'elle est très différente en termes de détection. Donc, c'est là que c'était 78. J'ai inversé. Là, il n'y a que 78 détections. Et donc, c'est pareil. On va prendre un télescope. On va observer la lumière, l'intensité d'une étoile de fond en fonction du temps. Et donc là, ça va être très différent. On va observer une étoile de fond et on va espérer qu'un système planétaire passe devant cette étoile. Et si c'est le cas, en fait, ça va être déformé par l'effet de micro-lentilles gravitationnelles, demandent cette méthode. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Shapiro, mais l'effet Shapiro dit, et on l'observe même à côté du Soleil, que si vous avez une grosse masse, la lumière va être défléchie. Déviée. Déviée, merci. Par cette grosse masse. Donc, par exemple, ils ont fait cette expérience, donc Shapiro et compagnie, ils ont regardé le Soleil, ils ont regardé une étoile, ils savaient, ils savent très bien où elle est, cette étoile. Ils ont des super tables d'astrométrie hyper précises. Elle devait être là et très proche du Soleil. Sa lumière à cette étoile qui était derrière et qui était censée être cachée par le Soleil a été déviée. Ils ont pu la voir et mesurer tout ça. Et ça colle très bien à ce qu'on attend. Donc, c'est l'effet de micro-lentilles gravitationnelles. Donc, la grosse masse, ici, c'est l'étoile. Et donc, on regarde, la lumière qui va être déviée, c'est l'étoile de fond. Donc, vous regardez une étoile de fond, il y a un système qui passe devant et la lumière de l'étoile de fond est déviée. Donc, elle va augmenter puis rediminuer. Ça, c'est si vous avez juste une étoile qui passe devant. Et s'il y a une planète autour de cette petite étoile qui passe devant, pic, vous allez voir un petit pic comme ça, qui on sait exactement calculer le type de réponse qu'on attend. Donc, si on retrouve un signal comme ça, on compare à nos modèles. Je vous avais dit, c'est très important de faire des modèles. On compare à nos modèles et on fait, ah, ça ressemble à la signature qu'on attend si c'était un grand boule chaud de tel diamètre, etc. Le problème de cette méthode, c'est quoi, à votre avis ? C'est une configuration ultra rare. C'est une configuration ultra rare. Et puis là, quand elle passe, c'est qu'il y a deux casseins. On ne la reverra plus. Et moi, scientifiquement, ça me pose vraiment un problème éthique, cette méthode. J'en ai jamais vraiment discuté avec des gens qui bossent là-dessus. C'est pas reproductible. C'est que c'est pas reproductible. Et quand vous faites une expérience qui n'est pas reproductible, moi, ça me pose problème. J'ai vu un poisson rouge, tous les poissons sont rouges, je n'ai jamais vu d'autres poissons rouges. C'est quoi tu parles ? C'est ça le problème, c'est que ça passe. Et après... Donc, il y en a qui, justement, ils prennent ces données-là, ils suivent le machin et ils vont essayer de faire de l'imagerie dessus ou la méthode des transits. Donc, il y a des gens qui essayent de fusionner les méthodes. Donc, juste cette méthode a donné 78 détections. Mais c'est 78 détections qui sont très rares et on ne les revoit pas. Ils voient une fois passer... Oui. Je n'ai pas compris pour ça. Parce que si elle... Il y a une région de soi, il n'y a pas de périodicité ? Pardon ? Il n'y a pas de périodicité ? Bah non, en fait, le système, il passe une fois devant et toi, ce que tu regardes, c'est la lumière de l'étoile de fond que tu observes. Mais... Enfin, là, je n'ai pas compris la méthode. Oui, peut-être. Tu confirmes par une autre méthode, ensuite. Non, mais est-ce que cette étoile-là, elle pourrait repasser devant ? L'étoile de fond n'est pas dans l'étoile, mais normalement, la configuration... C'est le moment où il y a la... C'est le moment où il y a la planète de l'étoile devant, celle de l'eau. Oui, elle, là. Donc, ouais. Ça passe, ça change, en fait, la forme de la lentille, en gros, un peu plus différent. C'est l'étoile qui fait la lentille. C'est celle qui passe devant qui fait la lentille. C'est la lumière de l'étoile de fond qu'on observe au cours du temps. On observe son intensité au cours du temps. S'il n'y a pas d'étoile qui passe, c'est pas. S'il y a l'étoile là-devant qui passe devant, ça fait une lentille, donc sa luminosité augmente, puis redimine. Et si, autour de cette étoile qui passe devant, en plus, t'as une planète, ça fait ce petit pic-là. C'est ce qui fait ce pic-là. Comment se fait que la lentille n'est pas permanente ? Non, non, non. Elle n'est pas permanente. La lentille n'apparaît que quand t'as une étoile ou un objet très massif qui passe devant. Il faut que ce soit bien aligné, il faut que ce soit comme les transits. Le truc important des transits, il fallait que ce soit super bien aligné. Et les vitesses radiales, pareil. L'effet d'oclure, il se voit bien que quand le camion de pompier il passe vers toi, il arrive vers toi. Si le camion de pompier il est comme ça, t'entends pas l'effet d'oclure. Attends, il y avait juste une question là d'abord, après Aurélie, après toi et Aurélie. Oui, le pic là. Je voulais juste te dire quelle est la signification physique. C'est-à-dire comment ce pic est créé, comment on l'interprète, on donne l'interprétation du planète. C'est exactement ça, c'est la lumière en fait qui, de cette étoile, elle va être déformée parce qu'il y a une planète qui passe à côté. Donc elle va être défléchie, elle va être déviée. C'est une deuxième micro-lentille ? Non, non, non. C'est... Ouais, d'accord, attends. Non, non, ça fait pas une deuxième micro-lentille. La micro-lentille, c'est vraiment ça qui le fait. Et s'il y a une planète, ça va juste faire que la lumière qui est déjà déviée de base... Attends, parce que là, ça fait un pic qui augmente. C'est le pic au moment où la planète rentre dans l'étoile en fait. Parce qu'à ce moment-là, elle va dévier un peu plus de lumière et tu chopes un pic. C'est parce qu'en fait, il y a une déformation de l'image d'un poil de feu. C'est ça. Et la luminosité surfacique de l'image est constante. Mais par contre, du coup, comme l'image est déformée, il va y avoir plus de surface que quand on fait l'artégrale, on va avoir le malheur plus élevé. Donc c'est pour ça qu'avec la luminosité, on a un pic. Oui, ça, oui. Mais lui, il me posait la question de ce petit pic. C'est ça, c'est ce qu'elle dit. Ah, le petit pic. Pourquoi ça ? Oui, parce que ça, oui, ça, j'espère, je pense que vous avez tous compris. C'est comme ça. La lumière peut augmenter à cause de cet effet lentille. En fait, on peut faire l'expérience avec un verre de vent. Si vous regardez une source lumineuse, pas le soleil, s'il vous plaît, mais genre une lumière, et vous mettez un verre de vent, vous jouez un petit peu. Il y a un moment, une configuration avec le pied là et le verre là, évidemment, comme ça. Vous avez une configuration que vous voyez quatre points lumineux à la place. Ça, c'est typiquement un effet de vent. Enfin, c'est comme l'effet de lentille et de passionnel. Vous avez quatre points lumineux alors que derrière, vous en avez un. C'est parce que vous avez exerré la lumière plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc, vous avez globalement intégré sur votre oeil. Si vous prenez toute la lumière que vous recevez, vous en avez plus. Vous allez pouvoir faire cette chose là. Cette bosse. Mais effectivement, pour le petit pic là... Oui, parce qu'en fait, pour le petit pic, si on se refait à la première méthode, moi, j'aurais plutôt vu un pic effectivement, mais dans le sens où il y a ça. Oui, oui, je comprends totalement. Mais c'est vraiment pas ça qui est fait. En fait, il y a... Alors là, ça commence à être un peu au jeu. Donc, pareil, avec le verre avant, on peut faire... Si tu poses juste un verre avant sur une table et t'as le soleil qui passe, vous voyez, vous avez un endroit où tous les rayons lumineux ils convergent. C'est ce qu'on appelle une caustique. C'est très, très beau à voir. Vous voyez de quoi je parle ? Oui. C'est très, très beau. Donc, cette caustique, tu vois qu'il y a plus de lumière. Et en fait, c'est exactement ça qu'on fait. Donc, je voulais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est vraiment à cause de cette caustique. Et quand on a, en fait, une étoile comme ça, on peut définir les zones où il y a cette caustique. Et donc, ça va amplifier la lumière plus ou moins selon où est l'objet et selon sa taille. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez même un très petit objet qui passe dans cette caustique. Cette lumière va être amplifiée. Et l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle peut voir des très, très petits objets. Même, potentiellement, on peut voir des astéroïdes. Des gros astéroïdes, mais des astéroïdes. Donc ça, c'est vraiment une méthode intéressante parce qu'elle peut être... Si on est dans la bonne considération grâce à cette amplification de la lumière, on peut voir des objets très petits. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il y avait des questions ? C'est bon ? Oui, tu parlais, pour revenir à ce que tu disais sur le fait que c'est une expérience non reproductive. Oui. La configuration, elle permet... Est-ce que dans certains cas, là, sur les 78 ou 79 détections, est-ce qu'on peut confirmer la détection avec d'autres méthodes ? Oui, exactement. Donc, il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus pour faire soit la méthode des transits avec ça, soit en imagerie directe. Je ne sais pas s'ils ont eu des résultats. Je ne me suis pas mis à jour, j'aurais dû regarder. J'espère que oui, mais je ne sais pas s'il y a eu des résultats. J'avais un copain qui bossait là-dessus. qu'il y a des résultats. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi justement, de commencer par une autre méthode, des transits plus hauts, et d'avoir plus de précision grâce à cette méthode-là sur le même système ? Alors là, c'est super chaud parce qu'avoir cette configuration-là, c'est incroyablement dur. C'est comme si tu essayais de voir une étoile filante qui passe juste devant une étoile pressurée au moment où tu l'observes au jumel. Je vois tout à fait, oui. Oui, je suis d'accord. J'ai bien compris ta question, mais les transits sont super rares. Non, non, il n'y a pas de soucis. Pardon. Les transits, c'est super rare. Enfin, là, on garde une étoile de fond. Donc en gros, tu veux que ton système que tu connais, tu sais qu'il y a une planète et tu veux le raffiner, passe devant une étoile de fond. Mais c'est super chaud. L'autre fois, on a eu un transit de Triton, je crois, et c'était un des premiers. Tous les télescopes se sont mis dessus parce que ça ne se reproduira pas. C'est super chaud d'avoir un transit. Même, tu sais, quand on a fait cette fameuse, on a trouvé il y a un an ou deux ans les premiers anneaux autour d'astéroïdes, on les a trouvés par la méthode des transits. L'astéroïde est passé devant une étoile de fond et on a vu qu'en fait, il y avait plusieurs extinctions. Plutôt que juste l'astéroïde, il y avait deux petits trucs sur les côtés. On a déduit que c'était un anneau autour de l'astéroïde. Mais ça, ça s'est produit une ou deux fois depuis des années parce qu'il faut trouver la bonne configuration. C'est pour ça que, c'est ce que je vous disais quand je disais éthiquement cette méthode me gêne un petit peu, c'est que c'est une expérience qui ne se reproduit pas et qui est vraiment... La configuration comme ça, elle n'arrive pas tous les jours. Ça fait, je crois, dix ans qu'il y a un programme automatique qui existe pour faire ça. Mais c'est pas grave. Et il y a entre guillemets que 79 détections alors que c'est une méthode qui est quand même super puissante. C'est parce que la configuration est très rare. Ce qu'il faut que tu nous dises, c'est les volumes, en fait, d'étoiles observées pour avoir 79 détections. Oui, effectivement. Il y en a pas mal qui sont observés. Il y en a au moins dix des télescopes qui observent en permanence. Et ce qu'ils observent, c'est qu'ils observent près du centre de la galaxie parce que c'est là que tu as la plus grosse densité d'étoiles de fond. Combien ils observent d'étoiles, en fait ? Combien ils en ont observé pour obtenir 79 résultats ? C'est plusieurs centaines de milliers, en fait. Ouais, ouais. Je pense, ouais. Je pense. À vérifier, là, je ne vais pas vous dire les chiffres, je ne vais pas rien vous dire. Mais en tout cas, il va dire le centre galactique pour avoir les meilleures probabilités de détection par cette méthode. Et c'est... Ça reste très peu probable, cette configuration. Mais c'est quand même une méthode qui est déjà belle, je trouve, physiquement, parce que... Enfin, le beau ! De faire des micro-lentes gravitationnelles, mais surtout... Et la durée de ce type de transit, c'est... C'est assez court. C'est assez court. Comment ça veut dire ? C'est dur quoi ? Pardon, oui. C'est dur quoi ? 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 En fait, ça dépend de... T'as ton étoile de fond, et ça dépend de où est le système. S'il est au fond, pas loin de l'étoile de fond, bah là, c'est plus long. S'il est très proche de vous, l'observateur est là, disons. Ça passe très très vite. Enfin, tu vois, donc ça dépend vraiment de la distance projetée entre les deux. Nous, on est sur Terre et on observe une étoile qui est très loin et c'est tous les machins qui passent juste de loin. Ouais, et après je vais continuer, je prends vos deux questions après. Mais du coup, on voit toutes les planètes qui sont autour de ce Soleil, donc il y a plusieurs pics ? Ouais. Pas toutes, mais il faut qu'il y ait la bonne configuration. On est plus sensible, comme je l'ai dit, là où on a les caustiques, donc il y en a deux des caustiques de chaque côté, s'il me semble. Et du coup, on est plus sensible à certaines zones, mais à priori, on est censé quand même voir beaucoup de choses. Ouais. Ça reste un peu typique, là. Ouais. Euh... Il y a une autre type, de chatte, de chatte... Euh... Tess, qu'elle est une tête qui est en plus ? Ouais, alors, les septiques... Je me toucherai de... Ouais, c'est... Non, il y a Tess qui a été lancé, il y a quelques semaines. Et lui, c'est Transit. Tess, Tess, Transit. Non, non, non. Je sais pas. Il y avait Planck, hein ? Non, non. C'était le CMB. Non, non. C'était le CMB. Il y avait Koro, c'était... Koro, c'était des Transits, s'il me semble, aussi. C'était le Kepler. Il y avait Kepler aussi. Un Kepler, oui. Ce Kepler, c'était les Transits aussi. Enfin, t'as vu... En fait, les 2500, c'est Kepler. Alors, les nouvelles générations, c'est essentiellement Transit, en fait. Après, plutôt qu'avoir une seule longueur d'onde, comme je dis, ils vont avoir plusieurs longueurs d'onde, ils vont faire des choses plus fines, ils vont être plus sensibles. Sur Terre, on a des télescopes, pas des satellites spatiales, mais on a des télescopes qui vont faire des vitesses radiales. Il y a Espresso, qui vient d'être installé au Very Large Telescope au Chili, qui va pouvoir vraiment voir des toutes petites déviations, presque capables de voir des Jupiters autour d'étoiles de type solaire, donc ceux dont on parlait tout à l'heure. Et tu me parlais d'un autre qui va bien trop voler, je ne vois pas. Non. Tu te rappelles du nom, là ? Non, non. Mais les méthodes favorites, c'est vraiment les transités et les vitesses radiales. Mais les vitesses radiales, c'est plus facile à gérer sur Terre, je crois. Il y a aussi plein de petits projets de surveys où on regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps, plein d'étoiles. On prend un gros champ et on voit dès qu'il y en a une dont l'intensité varie. Donc il y a des petits projets, enfin, des projets pas très chers qu'on peut faire avec plein de détecteurs. Il y a des projets aussi qui vont vraiment essayer de creuser en maximum, aller au fond de la technologie pour détecter ça. C'est les deux méthodes. La méthode shotgun, on tire tout en même temps, on essaie de le voir en même temps. Ou la méthode arme de précision, on essaie de creuser. Désolée, je vais passer à la suite, comme ça, on peut parler un tout petit peu. Il reste 15 000 ? Ok, ça va, ça va aller. Donc, pour l'imagerie d'exoplanète, c'est la méthode, on va dire, de base. C'est le point d'autre terme. Mais en fait, je vais vous expliquer, c'est très, très, très difficile à faire. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est celle qui a apporté, pour l'instant, assez peu de résultats. Enfin, sauf que chaque résultat est vraiment un résultat majeur parce qu'on peut faire plein de choses et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est ce graphète, je suis désolée, il est un petit peu tard, mais pardon, un petit peu vieux. Pas tard. Je suis fatiguée, c'est-à-dire, le concept reste totalement vrai. Donc, vous avez ici la masse de la planète, en unité de masse de Jupiter, mais c'est pas grave. Et ici, vous avez la distance de la planète à son étoile haute. Ok ? Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les transits et les vitesses radiales, c'est globalement des étoiles qui sont très proches de leur épargne. On peut détecter des planètes qui sont très proches de la étoile et des planètes qui sont très massives. Donc, on se situe vraiment dans cette zone-là. Ok ? Et c'est pour ça qu'on a tous ces petits points-là. En bleu, c'est les vitesses radiales, c'est les petits spectres. Et en noir, c'est les transits. Les micro-lentilles, c'est en vert. Donc, on a quelques détections un peu éparses comme ça. C'était à l'époque, il y a plus de détections aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres petites détections, mais les objectifs, je ne savais pas parler parce qu'elles sont très spécifiques. Elles ont ramené 2-3 résultats et donc des résultats très récents. Donc, je préférerais pas en parler pour pas vous en parler. Mais voilà. Et aussi, ce diagramme, il ment un petit peu parce qu'il y a seulement la masse de la planète détectée en fonction de sa distance à l'étoile, mais par contre, ça ne dit rien sur la nature de l'étoile. C'est pour ça que j'aime bien ce point parce qu'il met aussi, là, on est autour d'étoiles de type spectral K, donc c'est des étoiles de faible masse, C, G, F, etc. Donc, on a des étoiles qui brouillent de plus en plus. Et en fait, ce diagramme-là, on essaie, nous, de le remplir un maximum pour comprendre la nature des exoplanètes, ce que je vous disais tout à l'heure. Quel est le type d'exoplanètes qui est le plus fréquent, qu'on observe le plus, un peu le stéréotype, essayer de jouer un petit peu, de voir ce qu'on observe. Et on essaie de remplir ce diagramme donc on voit très bien tous ces biais techniques qu'on parlait tout à l'heure, quand tu parles, et donc en imagerie directe, ça va être un peu particulier parce que comme c'est très difficile à imager ces objets, on va voir essentiellement des planètes qui sont très loin de leur étoile, donc très à droite du diagramme, mais aussi très massives, donc très en haut du diagramme. Donc l'imagerie directe, ça va explorer toute cette zone et là ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de tirer sur les instruments leur technologie pour baisser, essayer de couvrir cette zone-là qui est assez peu explorée. Donc ça, c'est la première chose. Et par contre, contrairement aux ces deux autres méthodes, et c'est aussi ce qu'on ne voit pas avec ce diagramme et qui est très important, c'est l'âge des systèmes qu'on sonde. Donc avec les transits, avec les faux positifs, on essaie d'éviter les étoiles jeunes pour pas qu'elles soient variables, pour pas qu'elles pètent dans tous les sens parce qu'elles ont la pêche et les turbules, comme les enfants. On va regarder plutôt des étoiles jeunes seulement avec la méthode de l'imagerie directe parce que là, il n'y a pas ces problèmes de faux positifs. Donc c'est des types d'étoiles assez différents. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est plutôt des planètes massives agrandissantes, on le dit, des étoiles hautes, très jeunes. Et c'est intéressant pour comprendre la formation des planètes parce qu'on va être vraiment, on va regarder la naissance. la Terre, elle se situe où à peu près dans le terrain ? Alors, 365 jours, ça doit être là. C'est ça, non ? Non, attends, pas bon. J'ai un 10. C'est un 10. C'est un 10. C'est un 10. C'est un. Oui, c'est là. Pour le moment, il y a très peu de... On voit bien qu'il y a des planètes. C'est-à-dire, il y en a pas. Exactement. Il y a des... Ce qu'on appelle les super-terres, dans cette région-là. C'est des grosses planètes telluriques qui sont proches de leur étoile. Donc, sinon, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que c'est une bonne remarque. La prochaine fois, je mettrai... Il y a des gens qui font ça, ils mettent les planètes Jupiter et Saturne. Et on voit le diagramme et Jupiter, voilà, il n'y a pas encore. Oui ? Oui, je vais en parler tout de suite après. D'abord, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on fait de l'imagerie parce que c'est super dur à faire. Donc, j'essaie de vous motiver un peu à un challenge technologique. Et même si on en découvre... Là, en quatre ans, on a mis des nouveaux instruments en service. On en a découvert quatre. C'est pas beaucoup. En quatre ans, il y a plein de candidats. Ne vous inquiétez pas, il y a encore de l'espoir. Mais... J'essaie de motiver un peu pourquoi on s'embête à faire de l'imagerie alors qu'on a des méthodes qui paraissent très efficaces. Oui, oui, totalement. C'est vraiment très difficile à faire l'image. Je vais vous expliquer pourquoi après. C'est pas forcément bien. Le point n'est pas forcément bien. La deuxième chose qui est importante avec l'imagerie, c'est que comme on a directement la lumière de l'étoile, on peut ensuite analyser cette lumière dans ses différentes longueurs d'onde et avoir des spectres. Comme je dis, l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Et donc, on va avoir des points. Vous avez par exemple ici des données. Et après, on peut encore mettre des modèles dessus et dire, regardez, mon modèle fait comme ça. et donc, ça veut dire que c'est une étoile avec des nuages sur son atmosphère, avec une gravité un peu pourrie. Donc, il y a plein d'ingrédients comme ça. On essaie de comprendre la forme de ces données. Donc, les données, c'est vraiment les points. on essaie de comprendre la forme de ces spectres avec des paramètres physiques. Donc, c'est très... Voilà. Ça, c'est vraiment encore modèle et observation dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on peut utiliser, on peut étudier sa composition atmosphérique. Donc, quels molécules, s'il y a des nuages, s'il y a de la poussière et sa structure. Donc, température, pression. Ça, c'est vraiment intéressant pour comprendre l'évolution physique et la nature. Une autre chose qui est vraiment importante en l'imagerie d'étoile et qui ne peut pas être faite avec d'autres méthodes, c'est l'étude de l'environnement. Je vous ai dit, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ouais, si on a plusieurs trucs, est-ce qu'on peut bien détecter tout ? À la limite, que ce soit détectable. C'est pareil pour ici. Et on peut directement visualiser l'interaction des exoplanètes qu'on détecte avec leur environnement. Je vais donner trois exemples typiques. Ici, vous avez un système de quatre planètes très massives. Vous voyez ici. Et en fait, du coup, on peut voir dynamiquement. Donc, c'est un système qui est vu en face. Ces planètes, elles orbitent comme ça autour de leur étoile. Et on peut voir, au fur et à mesure du temps, on peut l'observer plusieurs fois sur plusieurs années. Je vais mettre une vidéo après que je vous montrerai. On peut voir comment ça évolue, comment elles évoluent ensemble. Et toutes ces histoires de migration des planètes dont je vous parlais, Jupiter qui est proche du Soleil, qui a reculé, etc. On peut l'étudier directement avec ce genre de système. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est un autre exemple qui est intéressant. C'est qu'on voit une planète dans un disque de débris. C'est un disque de débris. C'est l'équivalent de la ceinture entre Jupiter et Mars. La ceinture d'astéroïde qui arrive. Et donc, cette ceinture d'astéroïde, on peut la voir parce qu'en fait, la lumière de l'étoile au centre va être diffusée par ces petites poussières qui vont réémettre de la chaleur. Donc, on la voit. C'est ce truc-là. Et celui-là, au contraire, on le voit par la tranche dans ce système-là. Et en fait, avant de voir l'exoplanète, on l'avait repéré. Parce qu'on avait remarqué que ce disque de débris, il avait un petit machin. Il était un peu déformé. Il n'était pas tout plat. On s'est dit, cette déformation, on pense qu'elle est due à une exoplanète. Ils ont fait plein de modèles. Ils ont fait des simulations. Ils se sont dit ça. Et beaucoup plus tard, en 2009, on a trouvé l'exoplanète qui est l'une des plus étudiées autour de l'étoile Beta Pictoris. Et voilà, effectivement, on expliquait bien la forme, la déformation du disque de débris par cette petite planète. Et celle-ci, c'est celle que je vous ai montrée en entrée. C'était autour de l'étoile PDS-70. Et là, c'est un disque protoplanétaire. La différence entre disque protoplanétaire et disque de débris, c'est qu'en fait, ici, il y a énormément de gaz parce que c'est très jeune. Le gaz n'a pas été complètement soufflé et capté. Alors que là, il ne reste quasiment que de la poussière et des petites choses. Et il y a très, très peu de gaz. Pour ça, c'est riche en gaz. C'est très beau. Donc, cette étoile est très, très jeune par rapport à celle-ci. Dans le cadre de cette observation, est-ce qu'il y a ? Toujours. J'aurais vraiment dû vous faire la technique avant. Quand on fait des présentations, on ne sait jamais par quoi commencer. Il y en a qui préfèrent commencer par d'abord la science et ensuite la technique. Mais oui, c'est la technique. Donc, oui, oui. Je vais vous expliquer comment faire pour les voir après. Donc là, oui, juste pour passer rapidement, c'est qu'on peut ensuite faire des simulations pour dire, voilà, si on a ce système, du coup, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de poussière et qu'il y a une planète là. On a exactement ce que je vous ai expliqué. Et puis, on peut suivre au cours du temps. On a fait plusieurs observations en 2016, en 2017, en 2018. C'est l'époque d'observation. Et donc, on a observé la position de la planète autour de son étoile. Et ensuite, ça, c'est vraiment les observations avec deux instruments différents. Et ici, en gris, vous avez ces modèles dont je vous parlais. Donc, on dit, voilà, si on a observé ça, il y a des chances que l'orbite de cette planète autour de son étoile, elle fasse ça. Donc, on s'attend à ce que, si on fait une observation en 2020, voilà, on s'attend à ce qu'elle soit là-dedans. Et si elle est là-dedans, on pourra enlever toutes ces solutions et raffiner à chaque fois l'orbite qu'on trouve. C'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant quand on a, une fois qu'on a la vraie orbite, qu'on connaît exactement comment la planète tourne autour de son étoile, eh bien, on peut obtenir la masse, la masse absolue. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce qui est commencé à... C'est ce qui est... Ça, ça débute dans cette... Avec cette méthode. Parce que comme c'est des étoiles qui sont... Des planètes qui sont très loin de leur étoile, l'orbite est très très longue. Il faut attendre une dizaine d'années. Donc, voilà. Pour vous dire, l'imagine à l'exponète, c'est complémentaire des autres méthodes. C'est des étoiles jaunes, des planètes massives et loin. Si on peut avoir directement le spectre, étudier leur interaction directe avec l'environnement, on peut avoir des suivis, des orbites, des présorbites. Voilà. Et maintenant, je vais parler de la technique. Donc, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile ? Donc, pour vous l'illustrer, j'ai pris l'exemple de Jupiter. Donc, Jupiter, par exemple, on est à peu près à 5 unités astronomiques, il y a 5 fois la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres du Soleil. Et si on se mettait à 50 parsec, il y a plus de milliards de diamètre, il y a plus de milliards de diamètre. Donc, si on essayait d'observer le système Soleil-Jupiter, en fait, la distance entre les deux, ce serait 0,1 secondes d'arc. Est-ce que vous voyez ce que ça représente ? Ouais, c'est trop petit. Alors, par exemple, la Lune, c'est à peu près, c'est 30 arcs-minutes, je crois, après une trentaine d'arc-minutes. Le Jupiter, c'est à peu près 30 arcs-secondes, 30 secondes d'arc en diamètre, pour nous, à l'œil nu. Et donc, par exemple, on dit souvent, pour les amateurs, si vous mettez votre pouce comme ça, c'est une minute arc. Si vous mettez votre point, c'est 10 minutes d'arc et là, c'est 20. C'est ça, non ? Pour toi, c'est le petit doigt et moi, c'est le pouce, c'est ça ? Ça dépend de la taille du pouce. Ça dépend de la taille du pouce. Moi, ça fait 0% du pouce. Voilà. Et donc, juste pour... Donc, voilà. Déjà, c'est une séparation qui est de petite, donc 100 millis arcs-secondes. Ça, c'est ce qui est marqué. Et en plus... Ah oui, c'est que nous, on a à peu près... C'est ça, j'ai pas compris. Pardon. Donc, la période, c'est 11 ans. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et en tout cas, ce qu'on a dit, c'est que Jupiter, elle est 1 milliard de fois moins brillante que le Soleil. Ça, c'est super important. Donc, on essaie non seulement de voir des objets qui sont très, très, très proches de leur étoile. Donc ça, il faut pouvoir séparer l'étoile de la planète quand on les voit. Mais en plus, la planète, elle est des milliards de fois moins brillante. Donc, il faut non seulement avoir le problème de 1, la résolution. La résolution angulaire, donc séparer deux objets qui sont extrêmement proches. Donc là, c'est... Moi, je vous regarde. Et donc, ici, là, je vous vois bien séparer. Mais si je regarde là, au fond de la salle, j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus proches. Et c'est très difficile pour moi de distinguer deux choses proches. Donc ça, c'est vraiment la résolution angulaire. Et la deuxième chose, c'est le contraste. On va attendre un haut contraste. Le contraste, c'est la différence de brillance entre l'étoile qui est méga brillante et la planète qui est 1 million de fois à 10 milliards de fois moins brillante. Donc c'est ça, les deux gros challenges de l'imagine exoplanète. Alors, juste une petite note. Si vous connaissez l'étoile la plus proche de notre système solar, c'est Proxima Sen. À combien? À quelle distance elle est à peu près? Quatre années-lumière. Quatre années-lumière. Ouais, ça, c'est quelques par sept. Donc ça, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, évidemment, quand on essaye, on fait l'imagine exoplanète. Déjà, on prend des étoiles qui sont suffisamment proches de nous. Typiquement, les étoiles qu'on voit la nuit d'entier. Voilà. On prend déjà des étoiles qui sont suffisamment proches. Ensuite, on prend des étoiles qui sont suffisamment jeunes. Enfin, il y a plein d'autres paramètres. Ça, c'est ce que je vous ai dit aussi. On donne souvent l'exemple, et j'ai choisi celui-là pour changer un petit peu, de la boucciole qui est juste à côté d'un phare et le phare, il est placé à 500 km. Comme je voulais faire un peu de propagande anti-lampadage, j'ai dit que c'était une étoile de votre choix, la moins brillante du ciel au pied. Je voulais voir juste à côté d'un super lampader-boule qui vous gâche la vue. Voilà. Et puis, évidemment, vous vous mettez à 500 km aussi. Ouais, c'est difficile. Donc, maintenant, on va parler des ingrédients. Il y a quatre ingrédients pour pouvoir faire de l'imagerie d'exoplanètes. Le premier ingrédient, il est super facile. Vous savez ce que c'est ? Comment on fait pour voir une exoplanète, pour faire une image d'exoplanète ? C'est le télescope. Ouais, c'est vous qui ne sont pas complètement endormis. Le voyant, c'est un télescope. Mais pas n'importe quel télescope, il vous faut un gros télescope. Il vous faut un gros télescope parce qu'en fait, un télescope, c'est quoi ? Vous savez ce que c'est un télescope ? C'est un collecteur de lumière. Presque. C'est un collecteur de lumière. C'est un entonnoir. On veut capter vraiment un maximum de lumière, collecteur de lumière. Donc on veut que l'entrée dans l'entonnoir soit énorme. Si j'ai un petit entonnoir comme ça, s'il pleut, au fond, je ne vais pas collecter beaucoup d'eau. Par contre, si je prends un gros entonnoir comme ça, s'il pleut exactement de la même manière, je vais avoir quand même pas mal d'eau. Donc on veut vraiment collecter un max de lumière. C'est ça, c'est un peu plus de lumière. Et ensuite, on veut pouvoir avoir un bon grossissement. Donc on veut pouvoir bien comment on appelle ça ? focaliser cette lumière sur notre détecteur. Donc c'est vraiment ça. Donc la première chose qu'on veut, c'est un méga gros télescope. Ensuite, on choisit un télescope qui est ici. C'est le télescope, c'est un des télescopes, parce qu'on a quatre, au very large télescope dans le désert d'Atakama au Chili. Donc c'est en fait celui-ci qu'on utilise, un de ceux qu'on utilise pour faire de l'imagerie d'exopéenne. Donc vous voyez le miroir ici, Je ne sais pas si vous voyez bien, le miroir premier fait 8 mètres de diamètre. 8 mètres de diamètre. Ici, vous avez le miroir secondaire. Donc la lumière, elle va arriver comme ça. Elle va rebondir sur le secondaire. Et ensuite ici, il y a un petit miroir qui va soit envoyer la lumière ici à un gros instrument, soit ici à un autre gros instrument, soit on va enlever le miroir, elle va passer tout droit et on peut mettre un autre instrument ici. C'est les quatre foyers différents. Ok ? Donc maintenant, pourquoi à votre avis j'ai choisi un télescope avec un miroir et j'aurais pu choisir un radiotélescope ? Je ne sais pas si ça vous a remarqué. Je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est un peu l'histoire du contraste qui est le deuxième problème. Ça, ça règle un premier problème. La planète, c'est un objet très faible. Très bien, on va avoir un gros télescope pour capter le temps de lumière. En plus, on a un gros télescope, comme ça, on peut voir des détails très fins, un bon grossissement. Donc, on atteint la bonne résolution. Mais le deuxième problème, c'est le contraste. Et en fait, si on se place en infrarouge, en visible infrarouge, donc le visible, c'est le genre, je ne sais plus, etc. Donc, par exemple, là, on a un spectre, c'est la longueur d'onde en fonction de la luminosité. Donc, si on a un spectre de type soleil, ici, vous voyez, vous avez cette fameuse courbe du corps noir, un gros tournoi. Donc, c'est assez plat. Et ici, entre Jupiter et le Soleil, vous avez un contraste de 10 puissance 9 en quelques milliards. Alors qu'ici, vous descendez à seulement quelques millions. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez avoir un meilleur contraste, c'est favorable d'aller dans l'infrarouge. Et en plus, on observe des étoiles très jeunes, les étoiles qui sont bien chaudes, et donc qui brillent beaucoup en infrarouge. Attention, en imagerie, n'oubliez pas, pour l'instant, on détecte la lumière qui est émise par la planète. Parce que la planète est jeune, elle est chaude, elle est émée en lumière. Donc, elle est émée en infrarouge plutôt. On n'observe pas la lumière qui est réfléchie de l'étoile sur la planète, comme quand on voit les images de la Terre, du BSS, de la Station Spatiale, ou la Lune, machin. Donc, c'est pas la lumière qui est réfléchie, c'est la lumière qui est émise. dans l'infrarouge, parce que c'est là qu'on aura un contraste plus favorable que notre planète privée. Donc, la Terre, elle est assez grosse, c'est pas mal. Donc, en pratique, c'est de la bande H à la bande L, de 1,6 à 3,8, et maintenant, on essaie même de pousser jusqu'à 5 micromètres. Ouais. Alors, chez Gavane, c'est juste par le schéma, c'est bon, c'est juste pour montrer. Pourquoi pas pour le soleil ? Pardon, je viens de comprendre ta question, excuse-moi. Tu as deux courbes de corps noirs pour chaque planète. C'est celui-là plus bien. Alors, nous avons ici la lumière réfléchie et la lumière émise. Ah oui. La lumière réfléchie par la planète. C'est une très bonne question, en fait, j'ai un peu... Excuse-moi, j'ai un peu trop anticipé cette question, mais du coup, je l'ai mal compris. Donc, ici, nous avons le corps noir, ou juste le soleil, qui est une étoile, qui émet sa petite lumière, tranquillement. D'accord ? Donc, elle va juste émettre. C'est la source de lumière. Et ensuite, sur nos planètes, la lumière va se réfléchir. Et selon l'albédo, donc selon... Si votre planète, elle est toute blanche ou toute noire, en gros. Si elle est toute noire, il n'y a rien qui part. Si elle est toute blanche, tout est réfléchi, grosso modo. Donc, selon l'albédo, ça va réfléchir, la lumière du soleil. Et ensuite, c'est la chaleur propre de l'étoile. De la planète. De la planète. De la planète. Alors, en fin de conférence, c'est toujours pareil. À chaque fois, genre planète, étoile, je confonds tout. Mais je ne vous inquiétez pas. Effectivement, ça m'arrive toujours. C'était juste pour te dire planète encore réveillée. Merci. C'est pas moi. Voilà, c'est un petit rappel du spectre de toutes les lumières. Donc, le visible, c'est à peu près par là. Là, on est en proche infrarouge, moyen infrarouge, infrarouge, mointain. Et donc nous, on observe ici. Parce qu'aussi après, on a les problèmes de l'atmosphère. C'est le temps, c'est ça ? Oui. D'accord, on était très bien. Merci. Donc, on a l'atmosphère qui va absorber aussi. Donc, si on veut rester sur Terre pour avoir des gros télescopes, parce que dans l'espace, on ne peut pas envoyer un 8 mètres. On va essayer là d'envoyer un 10 mètres dans quelques années. Mais c'est super cher et ça va être... Nous, on veut rester sur Terre pour avoir un gros collecteur de lumières, un gros entonnois. Donc ici, oui. Je suis parfaitement là-dessus. Donc, si on regarde une image de l'étoile, d'une étoile avec le verre et large télescope. Ça donne ça. Voilà. Elle est où, la planète ? Oui, je la vois. Tu la vois ? Ah, je te jure. Donc ça, c'est une image qui est vraiment prise d'une étoile avec le verre et large télescope avec un instrument qui est dédié à la détection des deux planètes qui s'appelle sphères et qui travaille. Et donc, ça fait une grosse patate. Et ça, c'est dû en fait à la turbulence atmosphérique que vous voyez très bien derrière un avion au-dessus d'un grippin. Au-dessus d'un grippin, au-dessus d'un radiateur de toute source. Les mirages en été au-dessus des routes. Vous voyez le petit filet. Donc, on a l'impression de voir de l'eau, en fait. C'est la réflexion du ciel à cause de ça. Donc, la turbulence atmosphérique, c'est ça. L'air est un conducteur thermique extrêmement pourri. Quand vous ouvrez le frigidaire, tout l'air froid tombe en bas. Quand il fait chaud en été, en planicule, il vaut mieux dormir par terre, en fait, parce que vous avez moins d'air chaud. Donc, l'air est un conducteur thermique pourri. Et c'est pour ça qu'on a ça. Et quand, en fait, la lumière, vous voyez très bien, l'image derrière est toute floue. Et c'est exactement ce qui se passe avec notre étoile. La lumière de l'étoile va traverser l'atmosphère. Ça va être complètement déviée dans tous les sens. Et donc, ça va faire cette fameuse tâche, ici. Donc, ça, c'est une courte pause. Et si je fais une longue pause, qui est en général entre quelques secondes et une minute, ça, c'est un temps typique au télescope, avec le very large télescope. Ça fait cette fameuse constatate ici. Et donc, vous avez perdu énormément en temps. Deuxième niveau tard. Pardon. Une courte pause. En plus, vous avez perdu en résolution la précision que vous pouvez avoir autour. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Je vais juste vous montrer la petite vidéo, là. Je ne sais pas si... Oui, voilà. Donc, ça, c'est vraiment en live, quoi. On observe ce genre de trucs. Et c'est ça, pour ceux qui ont observé hier, si vous avez regardé Mars, ça bloblottait de partout. C'est exactement cet effet. Et si vous regardez des étoiles près de l'horizon, ça fait ça. Si vous regardez bien, vous verrez ce qu'on appelle le speckle, ces tavelures, ces petites taches-là, on peut les voir à l'œil nu. Donc, c'est assez marrant. Voilà. Donc, pour ça, pour réparer, on utilise une optique adaptative. En gros, on va réparer ces déformations avec un miroir déformable. Donc, dans l'instrument, on met un petit miroir déformable et on va analyser la lumière. On va dire, alors, attends, on observe ça. Donc, ça veut dire que, en fait, la lumière, elle est déformée dans ce sens-là et on va rattraper avec un miroir. Évidemment, ce miroir-là, il est petit, il a des limites intrinsèques. C'est-à-dire, plus on a de petits moteurs, plus on peut corriger des choses fines. Donc, on est limité par le nombre de petits moteurs. Ça va limiter notre finesse de correction. Donc, ça ressemble à ça, en vrai. C'est vraiment une petite surface réfléchissante, souple. Et ensuite, derrière, vous avez plein de petits moteurs comme ça. On ne peut pas aller trop là-dedans. Plus on va vite, mieux c'est. Parce que notre turbulence, vous l'avez vu hier sur Mars et sur autre, pour être revoir ce soir, ça bouge très, très vite. Donc, il faut aussi que notre miroir, il aille assez vite. Ça, c'est des vrais photos d'un miroir déformat que j'avais pris il y a longtemps pour montrer à peu près cette taille-là. Enfin, le lien, c'est quelques centimètres. Et lui, il avait beaucoup d'actuateurs, de moteurs 32 par 32. Si on prend une image, ça faisait des petites grilles et j'avais fait en sorte que j'avais poussé les actuateurs autour de la croix pour la voir. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est des résultats d'optique adaptative. Je vais très rapidement et après, je passe au masque. J'en ai pour cinq minutes. Donc, c'est sans correction, avec correction, sans correction, sans correction, sans correction, avec correction. Et toutes dernières images d'un optique adaptatif extrêmement riche qui a été développé au télescope avec, sans, pardon, et avec, vous connaissez Neptune et c'est incroyable parce que du sol, sans télescope spatial, on peut voir déjà ces structures nuageuses et les structures dans l'atmosphère. Donc, l'optique adaptative, c'est hyper efficace. Pour ceux qui ne voient pas bien, on a une sacrée différence de détails. Donc, ça marche très bien. Et si on fait ça, donc ça, c'est des objets, si on fait ça sur une étoile maintenant, plutôt qu'avoir une patate, on a ça. Donc ça, c'est vraiment, vous en parlerez sûrement dans vos cours respectifs. Ce qu'on attend, c'est très proche de l'idéal qu'on attend. L'idéal, ce serait vraiment des anneaux. Là, je ne vous l'ai pas montré, j'avais fait quand j'ai accepté la présentation la semaine dernière. Mais c'est très proche de l'idéal. Donc, l'optique adaptative est très efficace. Sauf que là, ce qu'on atteint comme contraste, c'est seulement quelques milliers. Donc, on peut voir des objets qui sont jusqu'à 1000 fois moins brillants. Mais nous, on cherche des objets qui sont des millions de fois moins brillants. Donc, ça ne suffit pas. Et c'est là qu'intervient ce fameux coronoir. On va cacher la lumière de l'étoile. On va mettre un masque. Donc, ça, c'était une photo que j'avais prise lundi. Donc, avec et sans coronagraphes, vous voyez, je voulais juste voir ce qu'il y a autour et j'ai mis mon pouce devant. Et on peut voir les arbres. Et j'ai vraiment juste pris mon téléphone. Je n'ai pas bougé. J'ai mis pouce en pouce. Et là, on voit que dalle autour. Et là, vous voyez, on commence à voir les joueurs, les bâtiments avant. C'est pareil, ce qui se passe dans les éclipses. Vous voyez, j'ai mis la protubérance solaire. Mais si la lune passe devant, vous pouvez voir des détails très très fins, très très faibles autour qui sont absolument magnifiques. C'est là que je voulais mettre la photo de Sylvain et que je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas trouvé. Donc, le coronagraph, c'est ça. Vous avez votre lumière de l'étoile qui arrive. Vous allez focaliser cette lumière après une lentille sur le petit masque opaque. C'est juste ça. C'est vraiment ça. Ça va bloquer la lumière de l'étoile. Et si vous avez une planète, elle a des millions un petit peu différentes parce qu'elle n'est pas exactement à la même position. Là, j'ai grossi. C'est un schéma. Et par contre, la lumière de la planète ne va pas être bloquée par le petit masque. C'est tout l'enjeu. Donc, on va essayer de fabriquer un masque qui va cacher un max de la lumière de l'étoile tout en protégeant autour pour voir les petits objets. Donc, ça, c'est quand on fait ça. Si vous mettez ce petit masque et donc, on a fait en sorte que ce petit masque soit bien optimisé pour bien cacher la lumière de l'étoile, vous avez ça. Ça, c'est les outils avec lesquels je travaille. Une image, elle est comme ça. Et là, ça suffit pas. Vous voyez qu'on est à 10-4 et on va aller à 10-6. On a le contraste et encore pas parfait. Il y a plein de choses qui se passent dans cette image. On va en parler pendant des heures. Il y a surtout des trucs qui se passent là et il y a surtout plein de petites tâches encore. Et le problème de ces petites tâches, c'est qu'elles ont la même taille angulaire et la même brillance que l'exoplanète qu'on attend. Et donc, c'est là qu'il y a un dernier outil. Donc, je le dis, il y a l'optique adaptative, il y a la coronographie. Il y a un dernier outil qui est très important pour l'image de l'exoplanète. C'est vraiment ce que je fais tous les jours. C'est le traitement d'image. Vous avez une image ici pour le temps. Vous voyez le temps d'effiler 14-15 minutes, etc. Et vous voyez ces petites aberrations qui restent parce que, un, l'optique adaptative n'est pas parfaite. Deux, le coronographe n'est pas parfait. Donc, il reste des aberrations. Il reste de la lumière de l'étoile qui s'échappe du masque coronographique autour du pouce, comme ma photo. En fait, ce n'était pas parfait. Et en plus, on a plein d'aberrations intrinsèques dans notre instrument. Les optiques peuvent être un peu dégueulasses. Il peut y avoir de la turbulence interne. Il y a plein de choses qui restent. Et donc, pour creuser et atteindre ce 10 puissance moins 6, on va faire du traitement d'image. Et tous les traitements d'image marchent de la même manière. Vous avez, admettons, une image ici. On va fabriquer... Ils sont tous basés là-dessus. Donc, on va, en gros, essayer de trouver un comportement qui est différent entre ces résidus d'étoiles, ces aberrations, ces spectacles, et la planète qu'on attend. Si on a un comportement qui est différent entre les deux, on peut le séparer. Donc, on fait, en gros, on essaie d'estimer l'image de l'étoile seule, sans la planète. On l'a soustrait. Il devrait rester globalement que la planète. Et ensuite, on combine toutes nos images parce qu'une observation, c'est en général deux heures avec des temps de pause de une seconde à une minute. Et on en a à peu près 200 images à chaque fois. Et si on prend du tout, on le retrouve. Ici, vous reconnaissez les quatre têtes que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et donc, là, je voulais vous montrer des petites images vraies d'un instrument avec une minute là. Là, on ne voit pas la planète. C'est le même système, c'est la même étoile mais avec deux instruments différents. Là, on ne la voit pas parce qu'en fait, les conditions d'observation étaient vraiment délaces. Là, c'est une image sans coronagraph. Enfin, j'ai remarqué qu'on n'a pas mis le cache là. On la voit très bien parce qu'on avait des conditions exceptionnelles. Avec coronagraph, c'est très différent. Je ne sais pas, vous voyez. Sans, on ne voit rien. On voit juste les ronds. Et avec, tout d'un coup, on voit le fameux disque que je vous ai montré dans mon premier slide. Voilà. Et donc, en conclusion, pourquoi c'est difficile de faire de l'imagerie ? Parce qu'il y a tous ces ingrédients-là pour ce qu'il y a la taille de coronagraph très fort d'images et des gentils gens. Du coup, je vais m'arrêter là parce que sinon, on m'aille. pour y avoir de chance. Il y a aussi la deuxième déculation. Le beauueur La france. OU. Il y a un po' il y a un peu de tono. Il y a une fille. Il y a un haut